Les médecins à travers cette manifestation disent d'être choqués, exaspérés de la mort dans des circonstances affreuses de leurs collègues Sylvie Kavouke tués lors de l'attaque du centre de santé de Maboya dont le groupe armé ADEF est cité comme responsable. Ils déplorent les attaques armées répétées contre les agents de santé et de structures sanitaires, provoquant des tueries, élèvements et kidnappings des médecins en plein exercice de leur fonction et pillages incendies de plusieurs structures sanitaires. Ils réclament la sécurisation et la réhabilitation des différentes structures de santé sanitaires par les assaillants lors de différentes attaques, mais aussi l'autorisation des ports d'armes aux personnels soignants et vrendent à des zones rouges pour leur sécurité personnelle. Dr Godefroy a lu le mémorandum à l'hôtel de Ville de Béni. Je vous recommande ce qui suit. La sécurisation de toutes les structures de santé sous sa condition aucune. Autoriser l'import d'armes aux personnels soignants pour la protection individuelle dans les zones rouges pendant les heures de gare. Une réhabilitation à toute urgence des structures et sentiers. Accorder la prime de risque professionnelle à tous les médecins de la région de Déni. La société civile de Béni soutient l'action des médecins et condamne les attaques répétées des ADF contre les civils. Pepe Kavota, ce président, rappelle à lèvement du docteur Moukongoma 2010, le pillage des centres de santé de Luanoli, de Kisunga, les sendis du centre de santé de Lume avec des malades calcinés sur les lits de l'hôpital en juillet et une série de kidnappings des médecins. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur et principal, Mouté Bakachal et Narcisse, après avoir réceptionné le mémorandum des médecins, a témoigné l'affaire de la détermination du chef de l'État pour rétablir la situation sécuritaire, demandant à tout le monde de s'impliquer pour mettre fin à la sécurité. L'ennemi, il nous voit et nous, nous ne le voyons pas. Cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Nous sommes tous derrière le chef de l'État qui est déterminé à ramener la paix ici à l'Est. Je vois la douleur qui vous anime. C'est cette douleur qui m'anime aussi. Notons que le centre de santé de Maboué a été la cible d'une attaque armée attribuée au combattant ADF, le vendredi matin. Ils ont tué neuf civils, dont la soeur, docteur Sylvie, mais elle s'est traitant dans cette structure. Elle a été calcinée dans sa chambre alors qu'elle montait la garde des malades.